L'oiseau a déployé ses ailes, l'oiseau s'est envolé, et l'oiseau a été coupé dans son envol. J'étais bien, j'étais heureux, c'était le printemps en automne, la vie était belle, tout n'était que de sucre et de miel. Et pourtant, et pourtant, la réalité m'a rattrapé. On a perdu compte, ça t'étien. Débrief du match, Bordeaux-Saint-Etienne, 2 à 0 pour Saint-Etienne. Forts à tous, c'est Stekil, qui kill sa grande-tante la chope-souris. Alors dans cette vidéo, on va débriefer le match, on va analyser ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre un petit peu l'envers du décor, avec humour et franchise, comme d'habitude. D'ailleurs en parlant de décor, vous avez vu, je suis dans un nouveau décor, en fait c'est pas vraiment un nouveau décor, non, en fait c'est mon ancien décor que je fais passer pour un nouveau décor. D'ailleurs il me manque les LED, et le petit étagère ici, ça ne vous a pas échappé, le leader du championnat de France de Ligue 2, Légion de Bordeaux, sont allés perdre à Saint-Etienne. Alors sur le papier, c'était le premier qui a affronté le 19ème, sauf que dans les faits, c'était certainement pas un premier qui a affronté un 19ème, mais plutôt une équipe en forme, qui a affronté une équipe, qui a mal démarré son championnat, mais qui possède un effectif, qui doit lui permettre de viser beaucoup plus haut. Anecdote qui a son importance, c'est le dernier match que les Stéphanois joueront sans leur public, je crois qu'il s'arrêter à huis clos. A cause vous le savez très bien de ce qui s'est passé en barrage contre Oxerre. Et si vous savez, quand les Stéphanois ils ont piqué dans la réserve de Gandalf le Gris, le feu d'artifice là, et qu'ils ont foutu un Dawa monumental. C'était ton idée ! Alors petit récapitulatif pour ceux qui auraient loupé deux ou trois épisodes, je vais vous résumer un peu la rencontre. Les Girondins-Bordeaux ont donc aligné leur nouvelle recrue, j'ai envie de dire, enfin, après 15 ans d'attente, Barbet et grand-père. Mais c'est pas grave, il peut enfin jouer au Girondins-Bordeaux. Je déconne, évidemment que Yohann Barbet n'est pas grand-père, bon même si cet après-midi on était en droit de se poser peut-être un peu la question. Tant donné que Greg Harsen était suspendu, on a fait venir Barbet, on l'a mis capitaine, donc plus de la coup capitaine, maintenant c'est Barbet. Et enfin Vitalen Simba a remplacé Ecomier, un petit peu fatigué, notamment il a eu du mal un peu contre le Paris FC. Et vous allez voir que ces petits changements auront leur importance par la suite. D'ailleurs la première mi-temps, c'était très dur à suivre, très long à suivre, pas beaucoup d'occasion, c'était plus un steak haché qu'un match de football. Et à ce jeu-là, ce sont un petit peu les Stéphanois qui ont pris le dessus. Et évidemment, ce qui n'a pas rangé les Bordelais, c'est les blessures prématurées de Albert Ellis qui est sorti à la 15ème minute de jeu seulement. Et surtout, et surtout, et surtout, Mwanga est sorti sur blessure à la 24ème minute de jeu. L'enchaînement des matchs, on l'avait dit, on l'avait répété. Les petits jeunes, ils sont forts, mais ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer des matchs de haut niveau comme ça, de les enchaîner. Et là, après 2-3 mois d'effort, la fatigue commence à se faire sentir. Forcément, quand tu perds Mwanga qui est ton meilleur défenseur, eh ben, déjà que tu as aligné deux nouvelles recrues au niveau des automatismes, eh ben c'est pas ça. Dès que Mwanga est sorti, les Bordelais commençaient un petit peu pendant 10 minutes, ils se sont regardés, ils n'étaient plus trop à l'aise. On a l'impression que ça leur a mis un petit coup au moral, tu vois, ça les a un peu désorganisés et c'était bien d'en profiter pour ouvrir le score. Grâce à une belle action collective d'un Stéphanois, voilà, bien lancé dans la surface de réparation, il avait deux choix, soit il tirait, soit il centrait. Et, ben, malheureusement, il a centré, voilà, il y avait une chance sur deux pour Gaëtan Poussin, Gaëtan Poussin, il s'est avancé, il a voulu couvrir l'angle en se disant, tu marqueras pas, tu marqueras pas. Et au final, ben, il a eu dans le cul, quoi. Et malheureusement, c'est Wadji qui a touché le ballon et il a foutu au fond. Voilà, ça fait 1-0 et là, blessure de Mwanga, blessure d'hélice, 1-0, clairement dans les têtes, ça va pas, ça va pas. Et moi, sur mon live, je sentais que c'était très mal parti, ce match-là. Le temps d'aller faire pipi, d'aller faire caca, de manger des pâtes de fruits et on repart pour la deuxième mi-temps. Et là, il y a quelque chose qui a changé. Ça y est, les bordelais commencent à se trouver, ont repris confiance en leur capacité offensive. Et ça se voit par qui ? Par Bakwa. Enfin, non, ça se voit pas du tout parce qu'il s'est complètement viandé, ce con. Tu peux pas faire ça, t'as pas le droit. La passe D de N-Simba, si c'est Lionel Messi qui fait cette passe décisive, elle fait le tour du monde. Lionel N-Simba, vraiment. Une louche comme ça, magnifique, pour Bakwa qui se retrouve seul devant le but et qui ne cadre pas sa tête alors qu'il était tout seul. Et c'est pas fini parce que quelques minutes après, rebelote. Un centre encore, je crois, de Vital N-Simba. Une tête de Bakwa, cette fois-ci, il la cadre, mais il la cadre sur le gardien, sur le gardien. Il pourrait la mettre là, 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 mais non ! Moi, ce soir, je sais même pas comment je vais dormir. Comment je vais dormir ? Je ne pourrais pas trouver le repos. Parce que là, si les Galis, ça change tout. Ça change tout. Bah, à ce niveau-là, t'as pas le droit de rater. T'en rates un encore, mais t'en rates deux. Tu peux pas, tu peux pas en rater deux. Il y avait un partout, normalement. Bordeaux devait égaliser et Bordeaux irait mériter d'égaliser. Et malheureusement, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, souvent, tu es puni. Et c'est ce qui s'est passé, puisque quelques minutes après la deuxième occasion de Bakwa, Saint-Etienne va doubler la marque, va faire le break sur un centre, un dégagement de la tête de Barbé. On a Masson qui va reprendre le ballon de volet, plat du pied, à rat de terre. Le ballon file dans le petit filet de Gaëtan Poussin qui ne peut rien faire. Ce truc-là, il le tente 9 fois sur 10, ça part dans les tribunes. Quand il voit le ballon arriver, je te jure, il ferme les yeux, il fait le signe de croix, il a une deux-sierge, il tourne avec un bandeau sur les yeux trois fois, et puis il tire, et c'est dedans, c'est pareil. Je te jure, c'est la même chose. Je pense que la vérité est entre les deux. Elle est entre mon seum et l'extase des Stéphanois. Et ça fait 2-0 maximum de réussite pour la Saint-Etienne, qui double la mise contre le cours du jeu. Le match, il est terminé. Voilà, il est terminé, on sait que c'est fini, il reste 20 minutes, mais on n'y croit plus vraiment. Badji rentre, il n'a pas été nul à chier, mais en tout cas pour ce soir-là, j'aurais préféré remplacer le B par le W, tu vois. J'aurais préféré Wadji que Badji, voilà. Là, on s'est trompé de l'être, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, ça finit donc à 2-0, est-ce que Saint-Etienne mérite de gagner ce match ? Bon, j'ai envie de vous dire, sur l'ensemble du match, c'est pas volé que Saint-Etienne gagne le match, même si je trouve le score 2-0 un poil trop sévère par rapport à ce que j'ai vu, en tout cas sur le terrain. Parce que le football tient à pas grand-chose. T'égalises, la tête de Bakua, normalement, elle est dedans. Si t'égalises, derrière, ça fait 1-1, et le match, il change de physionomie. Peut-être même qu'on le gagne, cette rencontre. On peut pas dire qu'on a vu une équipe surclassée une autre. On a vu une équipe qui a eu plus de réussite qu'une autre. Quand tu perds deux joueurs sur blessure en début de match, c'est forcément compliqué, ça chamboule tout. En plus de ça, t'as les recrues qui ont été intégrées parce qu'il y avait des suspendus. Du coup, c'était pas les mêmes automatismes. Quand j'analyse le match, là, comme ça, je me dis, ouais, c'est clair, on a perdu. Franchement, c'est une mauvaise opération, ça c'est sûr. Après, de là à dire que Saint-Etienne nous a surclassé, qu'on a été bidon, zéro, nul à chier, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a eu des éléments, des faits de jeu qui ont pas été à l'avantage de Bordeaux, et qui ont beaucoup joué et pesé sur la rencontre, pour le coup. C'est pour ça que je suis un peu plus mesuré, et que je vais pas me défenestrer. Maintenant qu'on a dit cela, il va falloir quand même qu'on parle des recrues. Parce que là, clairement, il y a un débat qu'on va pouvoir faire. Les recrues de Bordeaux, je veux dire, à un moment donné, quand tu vois les petits jeunes qui jouent et les recrues, moi, je suis désolé, j'ai pas vu de plus-value. Je veux dire, c'est quand même fou. J'ai trouvé vraiment de la lenteur, voilà. Dans le replacement, j'ai trouvé notamment Enzimba à barbée. J'ai l'impression que c'était plus lent. Alors certes, les attaquants de Saint-Etienne sont peut-être plus rapides que la plupart des attaquants de Ligue 2, mais quand même, on a beaucoup subi à cause de ce manque de vitesse. J'avais l'impression quand même que Tana, ils ont une charrette avec trois vaches, et la vache dans la charrette a sa propre charrette avec trois vaches, etc, etc. Je vais pas vous faire parauter trop longtemps. Top du match, clairement, Bokele. Bokele, en plus, ça a pas été facile pour lui parce qu'il a dû se replacer dans l'axe quand Manga est sorti sur blessure. Et mon deuxième top du match n'est autre que Gaëtan Poussin. Mais c'est plutôt un top dans l'encouragement parce que je l'ai beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, pour moi, sur les deux buts, surtout le deuxième, il peut vraiment rien faire. Il est sorti deux, trois fois dans les pieds de Krasso. Donc je trouve qu'il a fait preuve d'une très bonne lecture du jeu. Il a aussi fait une belle parade. Là, on n'est plus sur du Poussin, on est sur de la bonne poulette. Là, on est sur de la bonne poulette, mais c'est pas encore un coq. Voilà, c'est pas un coq, il faut qu'il soit régulier. C'est une topinette, tu vois, c'est pas un top, c'est une topinette. Maintenant, c'est l'heure du flop du match. Je sais que c'est difficile, mais accrochez-vous. Accrochez-vous, Francergio. Francergio. Francergio, c'est l'épisode 9 de Star Wars. On ne comprend rien, mais du début à la fin. Un mec, un coup, il est mort. Finalement, il n'est pas mort. Et puis, finalement, en fait, il est mort. En fait, tu ne sais pas, tu ne comprends pas si c'est son frère, son petit-fils, sa fille adoptive. Tu ne sais pas qui joue à sa place, en fait, dans sa tête. C'est compliqué. Et moi, ce qui m'agace avec lui, c'est le nombre de ballons perdus. Le nombre de ballons perdus. Mon Dieu. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le mec a dû perdre 35 ballons. J'exagère pas. 35 ballons. Le nombre de passes qu'il a fait au Stéphanois. Le nombre de ballons qu'il perd. Quand je te vois jouer comme ça, Francergio, j'ai envie de me curer la rétine. Mais c'est abominable. C'est une abomination. Vraiment. Et mon deuxième flop, alors, ce n'est pas vraiment un joueur, mais c'est plutôt plusieurs joueurs. J'ai envie de dire les recrues. Ça manquait d'automatisme. Forcément, ça s'est vu, ça s'est ressenti. Barbie, respect, pas de souci. T'es resté, t'es attendu. T'aimes Bordeaux. Il n'y a pas de problème. Ça me touche. OK, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je suis désolé. Là, le niveau que tu as aujourd'hui ne me permet pas de te dire que tu mérites d'être titulaire les prochains matchs. Voilà, si tu l'es, ce n'est pas la force des choses parce que Mwanga est blessé. Mais pour moi, s'il n'y avait pas de blessure, il est clair que Greg Ersen-Mwanga, ça ne doit pas bouger. Et moi, je trouverais ça dégueulasse que Barbie arrive, prenne le brassard de capitaine et dise « Moi, je suis ici » et que Guillaume le mette titulaire à tous les matchs. Non, de quel droit, en fait ? Non, de quel droit ? Il doit gagner sa place. Alors, s'il gagne sa place, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, j'attends beaucoup mieux de Barbie. Si jamais on voit que ça ne marche plus, qu'il y a des joueurs pas en forme, qu'on commence à prendre plus de buts, là, à ce moment-là, ok. On peut commencer à penser à faire des changements. Pour moi, tout changer d'un seul coup, c'est sûrement pas la bonne méthode. Et j'espère vraiment, et j'espère vraiment que David Ghosn ne fera pas cette erreur dramatique. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous, vous êtes inquiet pour les gens à Bordeaux. Moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, en tout cas pas encore. Je serais inquiet si on ne bat pas Dijon la semaine prochaine. Là, oui, je commencerais à m'inquiéter. Il n'y a pas que Bordeaux qui va perdre des points. La saison, elle est très très longue. Mais attention, voilà. Là, c'est une alerte contre Guingamp. C'est une deuxième alerte contre Saint-Etienne. Il ne va pas falloir perdre trop de matchs. Il leur fallait des points, ils les ont pris. Maintenant, est-ce que Saint-Etienne va réussir à être régulé, c'est-à-dire enchaîné des matchs et des victoires ? C'est là toute la question. Il y aura normalement un vlog à l'aval et surtout, je voulais vous annoncer aussi que ça y est, je vais relancer ma chaîne Twitch. Si vous avez kiffé, vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me donner vos avis dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine, Bordeaux-Dijon. Je ne sais pas si je suis un fan d'Inside, mais en tout cas, je serai au stade. Et je vous embrasse très très fort. En attendant, mangez du chocolatine, prenez soin de vous. On est où ? On est là ! Et allez Bordeaux !